... Jusqu'à présent, les fascias sont les grands oubliés des anatomistes. Il s'agit d'un système à part entière qui reste encore à explorer. Neurologie, perception du corps, transmission de la force, tension-cicatrisation, il n'existe guère de domaines où leur rôle n'est pas déterminant. Et actuellement, on fait de surprenantes découvertes. Qu'est-ce que les fascias ? Ce sont des tissus conjonctifs présents dans tout notre corps, directement sous la peau et plus profondément. Chez un adulte, ces membranes blanchâtres pèseraient une vingtaine de kilos. Les fascias enveloppent nos muscles, nos tendons et nos organes. Ils soutiennent nos os. Ignorés et sous-estimés pendant des siècles, ils suscitent aujourd'hui un grand intérêt, car ils joueraient un rôle central dans notre santé. Serait-il la cause et la solution de l'affection la plus répandue actuellement, le mal de dos ? Pour le savoir, nous avons mené une enquête aux quatre coins du monde. Maine, Etats-Unis. Thomas Myers forme des thérapeutes. Pionnier dans le domaine des fascias, il est l'auteur d'un ouvrage de référence, Anatomy Trains. Pour lui, pas de doute, les fascias forment une chaîne continue. Si quelqu'un vient me voir avec une inflammation du fascia plantaire, j'obtiendrai rarement de bons résultats en traitant le fascia plantaire lui-même. J'atteindrai une amélioration sur le long terme en travaillant sur le membre inférieur, les muscles ischio-jambiers, voire l'arrière de la tête ou la nuque, parce que les fascias font tous partie d'un même système. Thomas Myers est persuadé que les mystérieux fascias forment un réseau continu et sont reliés les uns aux autres par de multiples lignes. De la tête aux pieds, d'une main à l'autre en passant par les épaules, et même sous forme de spirale dans le tronc. Il en est certain, une sensation de pincement à un endroit du corps a le plus souvent son origine ailleurs. Prenez quelqu'un avec une douleur dans le bas du dos. Les causes peuvent être multiples. La douleur peut provenir de la voûte plantaire, des genoux, des hanches. Elle peut aussi descendre des épaules. Le grand triangle formé par les épaules et le bas du dos constituent un ensemble. On peut voir également comment le bas du dos se comporte quand on se penche. Continue de descendre en enroulant la nuque, Laurie. Nous voulons voir si les apophyses épineuses s'écartent les unes des autres ou si elles sont bloquées quelque part au niveau des fascias. C'est probablement difficile à voir avec la caméra, mais Laurie est bloquée entre les vertèbres L2 et L3. Face à un problème qui se manifeste au niveau du bas du dos, je dois bien regarder partout ailleurs, parce que j'ignore où se situe la source du problème. Étant donné que les fascias ont des structures interdépendantes, une douleur peut apparaître dans le bas du dos, qui est une zone fragile chez nous tous, mais sans signifier pour autant que sa source est située au même endroit. Je dois examiner toute la structure si je veux soulager la douleur de façon permanente. Anatomy Trains est la bible des thérapeutes du monde entier. Mais à défaut de preuves scientifiques, difficile de dire quel rôle joue vraiment ce réseau de tissus. A Francfort, Jan Wilke, spécialiste du sport, veut justement vérifier que les chaînes anatomiques de Thomas Meyers existent réellement. Ça a été une grande surprise de constater qu'il n'existait qu'une seule hypothèse, que l'on ne travaillait qu'avec un seul et unique modèle. Et je pense, quitte à passer pour un hérétique, que l'on a tendance à beaucoup fantasmer autour de cette thérapie. L'objectif est donc de découvrir si elle fonctionne réellement. Si après une manipulation, on modifie vraiment les facières, ou si en fait, on s'imagine. Réalité ou l'ubis ? Les lignes décrites par Thomas Meyers existent-elles vraiment ? Jan Wilke teste six d'entre elles en se concentrant sur celles du dos. La ligne pour laquelle existent les données les plus probantes est la ligne dorsale superficielle. C'est également celle que nous étudions principalement dans le cadre de nos études de recherche appliquées. Cette ligne passe par les muscles extenseurs du dos, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Le ligament sacro-tubéral, puis se prolonge jusqu'à l'extrémité inférieure de la jambe, c'est-à-dire l'arrière de la cuisse. Le muscle du mollet, avec le tendon d'Achille, et pour finir, le fascia plantaire au niveau de la plante du pied. Quel est le secret de cette ligne qui relie les deux extrémités du corps ? Pour prouver l'existence de la ligne dorsale, Jan Wilke mène une série d'expériences. Si l'on bouge la cheville, le fascia situé sur l'arrière de la cuisse devrait, selon toute hypothèse, lui aussi bouger. Et effectivement, l'examen échographique montre un léger glissement du fascia. Nos premiers résultats semblent en effet indiquer que si je bouge quelque chose dans la partie inférieure, en l'occurrence, si j'étire le muscle du mollet, un effet de traction se produit au niveau du muscle de l'arrière de la cuisse. La deuxième expérience est encore plus concluante. Démontrer la connexion des fascias entre la colonne cervicale et la jambe avec le dos au milieu. On commence par tester la mobilité de la colonne cervicale, puis on étire la jambe. Quels effets a cet étirement sur la colonne cervicale ? C'est ce que Jan Wilke cherche à établir. Nous allons maintenant examiner les résultats. Voici les valeurs médianes des 5 mobilisations que nous venons d'effectuer. La mobilité totale, basée sur ces 5 essais, est de 108 degrés, soit 4 degrés de plus que lors du test précédent. Après l'étirement des muscles de la jambe, la mobilité s'est donc améliorée. Nous avons une amélioration de la flexion et de l'extension de la tête au niveau de la colonne cervicale. Cela laisse supposer qu'il existe un effet mécanique de transmission entre les jambes et la colonne cervicale. L'existence de certaines lignes de fascia reste à prouver. Mais force est de constater que le travail avec un rouleau de massage sur la cuisse a des effets sur d'autres parties éloignées du corps, comme le cou. Jan Wilke pense que les forces se transmettent verticalement, mais aussi horizontalement. C'est un enseignement de toute première importance dans nos recherches, qui sont avant tout tournés vers les applications. Est-ce que cette pratique peut constituer une alternative possible pour le médecin, le kinésithérapeute ou pour le patient chez lui ? Un patient souffrant d'une tension douloureuse au niveau cervicale doit-il forcément travailler sa colonne cervicale ? Ou peut-il, s'il le souhaite, soulager sa douleur de façon indirecte en travaillant par exemple son tronc ou ses jambes ? Ce que Thomas Meyers et Jan Wilke étudient chacun à sa façon, cet homme en a livré les premières images. C'est au cours de ces opérations que le docteur Jean-Claude Guimberto, chirurgien spécialiste de la main, a découvert le fascinant réseau qui enveloppe tout notre corps. Quand vous faites de la chirurgie tous les jours sur les systèmes de glissement, vous observez le tissu conjonctif. Mais comment fonctionne le tissu conjonctif ? Voilà une question à laquelle jamais personne n'a répondu. Et comme je voulais développer un système de reconstruction des tendons faisant appel à ce système de glissement, j'ai essayé de comprendre. A l'Institut Aquitain de la main de Bordeaux, le docteur Guimberto révèle, au gré de promenades sous la peau, le monde méconnu des facias. Avec une minuscule caméra, il filme le tissu conjonctif dans des corps vivants. Ces images ont révolutionné la science et notre connaissance des facias. Vous voyez, voilà les livres d'organisation. C'est apparemment chaotique comme organisation, mais c'est un chaos apparent. C'est certainement pas un carreau, puisque le résultat, c'est quand même la vie. Donc l'efficience parfaite. C'est-à-dire que grâce aux travaux sur les facias, on va avoir petit à petit des perceptions de l'anatomie et de nos organisations architecturales qui seront nouvelles et qui ouvriront bien évidemment des thérapeutiques nouvelles. Nous sommes véritablement un réseau fibrillaire. Et ça, de la surface de la peau jusqu'au plus profond de l'os et des cellules, tout est lié par une organisation fibrillaire dont le diamètre est extrêmement variable, mais continu. Il n'y a pas d'espace libre. Tout est en continuité. Voilà. Regardez comme c'est beau. Vous voyez ? Fascinante du point de vue esthétique, ces images donnent à voir la variété de formes et de couleurs de ces structures tissulaires en mouvement permanent et en réorganisation perpétuelle. A quel ordre obéit ce gigantesque réseau apparemment chaotique ? Quel sens et quelles fonctions ont les facias ? La recherche internationale tente peu à peu de venir à bout de cet énigme. Padoue, l'une des plus anciennes cités italiennes et l'une des plus vieilles universités d'Europe. C'est dans ces salles que Galilée a émis l'idée que l'univers ne tournait pas autour de la Terre. C'est ici aussi qu'une femme obtint pour la première fois un doctorat en 1678. Un lieu propice aujourd'hui encore aux révolutions. Carla Steko y est professeure d'anatomie. C'est l'une des premières au monde à avoir étudié les facias. Une digne héritière de ses prédécesseurs qui, jadis, explorait l'intérieur du corps humain malgré l'interdiction de l'Église. Je pense que les facias sont très importants. Les ignorés seraient comme ignorer les nerfs ou les vaisseaux sanguins du corps. Les facias forment un organe et nous devons comprendre comment le traiter. Chez les Steko, la recherche sur le facia est une affaire de famille. Le père s'y est consacré, puis la fille Carla et le fils Antonio. Mon père a été l'un des premiers à s'intéresser aux facias et à s'interroger sur la façon de les traiter. À la maison, on en a toujours parlé. Mais au début, je n'étais pas vraiment convaincue du rôle qu'il jouait. J'ai donc commencé à m'intéresser à l'anatomie, aux dissections, parce que je pensais que c'était le meilleur moyen de visualiser et de comprendre réellement la nature de ce tissu. Dans la salle d'anatomie de la faculté, le professeur Steko s'apprête à pratiquer une dissection. Elle commence par expliquer à ses étudiants ce qu'est un tissu facial. Le pamplemousse est un bon moyen de comprendre ce qu'est un facia, comment il est rattaché au muscle. Si nous coupons le fruit en deux, nous voyons qu'il n'est pas constitué que de pulpe, mais aussi d'une composante fibreuse qui divise le pamplemousse en quartiers et soutient le tissu proprement dit. Sur un cadavre, le professeur Steko montre à ses étudiants où se situent les facias. Voici ce qui correspond pour les chirurgiens aux facias. Il s'agit d'un tissu conjonctif lâche qui me permet de glisser d'un niveau à un autre. Comme vous le constatez, c'est une structure extrêmement fluide qui peut se déplacer très facilement. Vous voyez comme je peux entrer à l'intérieur ? Les facias sont composées d'eau, de protéoglycane et de tissus. Regardez comme c'est beau ! Grâce notamment au professeur Steko, nous savons que les facias sont omniprésents dans le corps, sous les formes et les natures les plus diverses. Les facias superficielles se trouvent directement sous la peau. Les facias profonds entourent nos muscles, mais également les fibres musculaires. Cette peau blanchâtre enveloppe aussi nos organes. Même notre cerveau est tapissé par ce mystérieux tissu conjonctif. Les méninges peuvent être considérés comme des facias particuliers, car elles ont les mêmes caractéristiques que les facias visibles dans les autres parties du corps. En s'appuyant sur ces nombreux travaux de recherche anatomique, le professeur Steko a établi un atlas des facias, le premier au monde. Ces découvertes font référence. En quatre siècles d'histoire de l'anatomie, les facias sont pour la première fois systématiquement répertoriées dans l'ensemble du corps humain. Au début, je n'y comprenais rien. Lors des premières dissections, tout me semblait confus. Je n'arrivais pas à me faire une image claire. Puis, progressivement, j'ai compris comment visualiser le facia et ce qu'il fallait chercher. Depuis, c'est assez limpide. Je sais l'identifier et c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon atlas. Elle dissèque le fascia thoraco-lombaire, le grand fascia du dos. Y trouvera-t-elle l'origine du mal de dos ? Cette partie de la région lombaire est, selon moi, une zone particulièrement critique. Ce n'est pas pour rien que 80% de la population mondiale a mal au dos. Les chercheurs n'ont pas encore réussi à percer tous les secrets du fascia thoraco-lombaire, mais on cerne de mieux en mieux son rôle dans de nombreux problèmes de dos. Voilà, nous avons réussi à isoler le fascia thoraco-lombaire. C'est probablement le fascia profond le mieux connu que nous ayons dans le corps, parce qu'il est actuellement étudié par de nombreuses personnes. Ce fascia semble effectivement être à l'origine du mal de dos, le mal de dos non spécifique. Le fascia thoraco-lombaire est l'un des plus importants de notre corps. Mais comment un fascia peut-il occasionner des douleurs ? Pourquoi cette enveloppe tissulaire nous cause-t-elle tant de problèmes ? C'est aussi ce que veut comprendre Robert Schleip, l'un des spécialistes allemands du fascia. Depuis qu'il sait comment les fascias sont reliés les uns aux autres et à quel point l'activité physique est importante pour le tissu conjonctif, il saute à la corde plusieurs minutes par jour. Ce psychologue et thérapeute corporel de formation a d'abord été un praticien. Pour mieux comprendre à quoi correspondait ce qu'il ressentait sous les doigts quand il manipulait ses patients, il a mis son métier entre parenthèses pour se consacrer entièrement à la recherche. À l'Institut de physiologie appliquée de l'Université d'Ulm à Gunzburg, il a soutenu une thèse sur les tissus fasciaux. Ses découvertes lui ont valu plusieurs prix. De mon point de vue, c'est une sorte de conte de fées parce que l'histoire de ce tissu, c'est vraiment cendrillon. C'est le mal-aimé en proie à toutes les moqueries qui obtient soudain de la reconnaissance. Ça me touche et c'est aussi une histoire vraie. C'est l'organe que l'on avait l'habitude de mettre à la poubelle. En anatomie classique, on était content quand on avait mis de côté cet organe incolore et collant et que l'on avait enfin sous les yeux les vrais muscles et organes. La reconnaissance dont jouit depuis quelques années cet organe sans enveloppe et sans structure est un rebondissement passionnant, je trouve. Robert Schleip veut percer à jour les multiples fonctions des fascias. Quelle est la composition exacte de ces tissus fibreux et blanchâtres trop longtemps dédaignés ? Les fascias sont constituées de fibroblastes entourées d'une matrice. Les fibroblastes sont les cellules principales du tissu conjonctif. Ils produisent notamment des fibres de collagène, le composant principal de la matrice. Avec le collagène, les fibroblastes fabriquent en quelque sorte les briques de leur maison. Il est intéressant de noter que ces cellules ne représentent qu'un infime volume du tissu conjonctif facial, mais qu'elles en produisent en revanche une grande partie. J'aime bien faire la comparaison avec les fourmis, qui peuvent construire une immense fourmilière dont le volume sera dix fois supérieur au leur. Avec Werner Klingler, un collègue chercheur de l'université d'Ulm, Robert Schleip cherche à élucider le mystère des fibroblastes, les cellules surdouées du tissu conjonctif. En synthétisant le collagène, il participe à la cicatrisation. C'est grâce à eux notamment qu'une plaie ouverte peut se refermer. Mais un excès de collagène peut être préjudiciable. Les deux chercheurs allemands ont constaté que le tissu conjonctif d'un bras plâtré après une blessure se modifiait. Leur étude montre l'importance de l'activité physique pour nos fascias. Après trois semaines de plâtre et d'immobilisation, on voit que le tissu commence à proliférer. L'image A, à gauche, montre un tissu conjonctif sain et intact avant que le bras soit plâtré. L'image B a été prise après trois semaines de plâtre. La transformation est manifeste. Le tissu étant mêlé, la structure s'est épaissie et présente un aspect chaotique. Les données que nous avons relevées le montrent clairement. Le manque d'activité physique entraîne une prolifération des structures conjonctives et, de ce fait, une perte fonctionnelle. C'est l'enseignement principal avec toutes les conséquences en chaîne. Autrement dit, l'activité physique est indispensable pour maintenir nos fascias en forme. La sédentarité et les mauvaises postures peuvent enrédire les fascias au point que les nerfs et les muscles finissent par se coincer. Le professeur Grégoire Antoniadis est un spécialiste reconnu dans le domaine des blessures sportives. Aujourd'hui, il tente avec Robert Schleip une nouvelle approche assez inhabituelle. Chez ce patient, l'enraîdissement du tissu conjonctif a provoqué un pincement du nerf du coude, pincement douloureux et qui engourdit la main. Avant l'intervention chirurgicale, Robert Schleip va essayer de décoller le tissu en le massant doucement. J'arrive à atteindre la zone d'adhérence, regardez, mais pas suffisamment pour parvenir à la décoller. Tout en haut, on distingue bien la partie la plus proche de la peau. Celle-ci n'est pas adhérente. Je vais à nouveau essayer de mobiliser la zone d'adhérence. J'arrive à l'atteindre, vous voyez ? J'aimerais bien casser les adhérences, mais je ne peux pas. Le tissu est trop ancien, trop rigide. Quand on arrive à mobiliser le tissu et le fascia de l'extérieur, on peut effectivement faire disparaître le pincement du nerf. Mais comme M. Schleip vient de le constater, ce n'est pas possible ici. Nous allons donc opérer pour tenter de soulager le nerf en scindant le fascia en deux. L'activité physique est bonne pour la santé, mais elle s'avère aussi être essentielle pour les fascias. Pour rester libre et ne pas subir d'enraîdissement, ces tissus ont besoin d'une stimulation régulière. C'est la principale leçon. Or, la sédentarité au travail, quand elle n'est pas compensée par une activité sportive suffisante, entraîne souvent des maux de dos. Y aurait-il un lien de cause à effet entre les adhérences faciales et les douleurs dorsales. Pour le savoir, nous nous rendons à Boston. C'est ici que s'est tenu il y a dix ans le premier congrès international sur le fascia. Le professeur Hélène Langevin de la Harvard Medical School y a participé. Cette spécialiste du fascia de la première heure a d'abord été médecin-clinicienne. Impuissante à soulager ses patients souffrant de mal de dos chronique, elle s'est alors lancée dans la recherche. Généralement, quand un patient se présente avec des douleurs de dos chroniques, on effectue une radio ou une IRM de sa colonne vertébrale car on suppose que la douleur vient de là. Or, chez nombre de ces patients, les résultats sont normaux. à l'inverse, de nombreux patients avec une IRM catastrophique, avec des disques abîmés, ne souffrent d'aucune douleur. Alors, nous nous sommes dit « Et si c'était le fascia thoracolombaire ? » C'est la grande structure du dos qui relie les épaules aux hanches. C'est une large bande de tissus conjonctifs. Les fascias sont visibles à l'échographie, ceux du bras comme ceux du dos. Pour découvrir l'origine du mal de dos non spécifique, le professeur Langevin a comparé le tissu de patients souffrant de douleurs dorsales avec celui de patients n'en souffrant pas. Elle a constaté une différence dans sa capacité de glissement. Chez les patients sains, les deux couches superposées sont capables de glisser sur 75% environ de leur longueur quand le dos est en mouvement. chez les patients souffrant d'un mal de dos, cette capacité tombe à 50%. Il y a donc une réduction de la capacité de glissement entre les couches. Comme Robert Schleip, le professeur Langevin pense que les responsables sont les cellules du tissu conjonctif. Une production excessive de collagène entraverait le glissement des fascias. sur un modèle animal avec des rats, elle a montré que l'activité physique pouvait stopper cette surproduction. L'expérience consiste à réaliser sur des animaux de laboratoire une toute petite blessure puis à répartir les animaux par tirage au sort en deux groupes. Les uns s'étirent, les autres non, les étirements ont lieu deux fois par jour et sont très doux. Or, nous avons constaté que chez les animaux qui s'étiraient, l'inflammation se résorbait plus vite. ils guérissent plus rapidement et leurs blessures disparaissent. Activité physique et étirements permettent une cicatrisation plus rapide. Sous le microscope, le professeur Langevin trouve l'explication. Non seulement les fibroblastes se développent jusqu'à doubler de volume, mais leurs cellules envoient des signaux pour que les tissus se relâchent. C'est une découverte inédite. L'état de tension du tissu conjonctif est de fait activement régulé minute par minute par les fibroblastes. Il s'agit d'une régulation cellulaire active, dynamique de la tension du tissu conjonctif. Cette découverte pourrait s'avérer importante car on s'aperçoit que les fibroblastes réagissent à l'acupuncture comme aux étirements. ils s'allongent et aident le tissu à se relâcher. Les étirements actifs tout comme l'acupuncture ont un effet relaxant sur les cellules et donc sur les adhérences tissulaires, y compris en cas de problème de dos. Deux moyens de contrer activement nos douleurs. Mais en dehors des mauvaises postures et du manque d'exercice, qu'est-ce qui provoque nos maladies ? En étudiant la relation entre mouvements, étirements et problèmes de dos, le professeur Langevin ouvre des perspectives de guérison nouvelles. Robert Schleip aussi poursuit ses recherches. Dans cette expérience, il tend des fragments de fascia dans un dispositif. Il s'agit, pourrait-on dire, de fascias vivants auxquels nous administrons diverses substances de signalisation cellulaire, notamment celles qui sont actives lors de la cicatrisation. Puis nous observons dans quelle mesure les fascias peuvent se contracter seules, indépendamment des muscles et des nerfs. Et les résultats obtenus sont étonnants. De fait, en réponse aux substances de signalisation cellulaire, les fascias se contractent visiblement. Autrement dit, les fascias réagissent indépendamment des stimuli musculaires ou nerveux. Et la surprise ne s'arrête pas là. Nous avons découvert des messagers chimiques qui interagissent non seulement avec l'inflammation mais aussi avec le stress émotionnel. C'est une découverte de taille car nous l'avions déjà constaté en recherche clinique. Les fascias réagissent au stress émotionnel de manière progressive et durable. Robert Schleip confirme ainsi scientifiquement ce que la plupart des personnes souffrant de mal de dos soupçonnaient déjà. Le stress émotionnel peut déclencher des tensions et des douleurs. Le coupable s'appelle TGF facteur de croissance transformant un messager chimique qui réagit au stress. La découverte est une avancée majeure. Si je suis tendu pendant des semaines et que je ne parviens pas à me relâcher pendant mon sommeil ce ne sont pas les fibres musculaires qui sont les plus atteintes parce qu'on arrive à les détendre. Les plus touchés sont les tissus faciaux notamment ceux qui entourent les muscles. Dans la pratique les thérapeutes manuels arrivent à sentir cette tension sous leurs doigts. On pourrait faire la comparaison avec une saucisse la viande hachée étant les muscles. L'intérieur serait plutôt mou et le boyau dur. C'est exactement le mécanisme que nous étudions actuellement. à Walpole dans l'état d'humain Thomas Myers forme des kinésithérapeutes des masseurs et des professeurs de yoga du monde entier. Objectif les sensibiliser au réseau facial de leur propre corps et leur transmettre son expérience acquise au fil des années. Je suis autodidacte j'ai appris sur le tas avec l'aide de mes étudiants de l'université et de nombreuses personnes de bonne volonté. Je voulais apprendre tout ce que je pouvais sur les facias. Or dans les années 1970 la littérature sur le sujet était très limitée. Thomas Myers reste fasciné par les tissus faciaux. Ce réseau global participe à la perception de la position du corps dans l'espace à celle de nos sensations internes et aussi au maintien de notre posture. La recherche sur le facia utilise le terme de tensegrité pour désigner le jeu parfaitement ajusté des forces de tension internes qui sont à l'œuvre. La structure de tensegrité permet une meilleure compréhension du fonctionnement du système facial en tant que système global. comme vous voyez elle est constituée de bâtonnets et d'élastiques. Les éléments sont assemblés de sorte que les bâtonnets ne se touchent pas entre eux mais sont maintenus en place par les élastiques. Si on regarde un squelette de cours de science dont les os sont reliés par des câbles on a l'impression d'être constitué d'une armature osseuse autour de laquelle vont s'articuler les muscles un peu comme le bras d'une grue de chantier. Ce n'est pas le cas. Vos os flottent à l'intérieur de votre tissu conjonctif. Si je pouvais faire disparaître ce tissu mou de votre corps d'un simple claque-monde-doigt votre édifice osseux s'écroulerait sur le champ. Voici un formidable contre-modèle à notre représentation classique de la colonne vertébrale la fameuse structure porteuse le squelette comme soutien le piquet en quelque sorte sur lequel repose le tissu mou de la tente de camping c'est ainsi que l'on se représentait jusqu'à récemment la colonne vertébrale ici nous avons un autre contre-modèle tensegral les vertèbres ne reposent pas par compression les unes sur les autres mais elles sont suspendues si tant est que les éléments faciaux représentés ici par les élastiques exercent une tension élastique suffisante dans ce cas même avec une vertèbre usée vous pourrez devenir la reine de la salsa de Cuba la colonne vertébrale n'est donc pas la seule responsable du mal de dos chronique mauvaise posture manque d'exercice et stress jouent aussi un rôle pour garder nos tissus en bonne santé il faut bouger cela ne fait aucun doute mais une autre composante importante entre en jeu l'eau le tissu conjonctif élastique est un immense réservoir d'eau H2O tel est peut-être le grand secret des fascias le tissu conjonctif est composé d'eau dont la proportion selon l'âge peut atteindre 70% le processus de fixation de l'eau aussi fait intervenir les fameuses cellules du tissu conjonctif à Padoue le professeur Carla Stecco a découvert que les fibroblastes remplissaient différentes fonctions ici nous pouvons distinguer deux formes de cellules ce sont toutes les deux des fibroblastes mais elles génèrent visiblement des matrices extracellulaires différentes cette cellule-ci produit probablement des fibres de collagène dans l'autre cellule nous constatons en grossissant l'image la présence de petits points au sein de la matrice il s'agit de différents types de protéoglycanes notamment de l'acide hyaluronique nous voyons donc comment les deux cellules produisent des matrices extracellulaires différentes l'acide hyaluronique est le lubrifiant du tissu conjonctif la molécule s'organise en d'autres molécules petites et grandes se ramifient et se transforment en une sorte de structure spongieuse capable de fixer de grandes quantités d'eau moins notre tissu capte d'acide hyaluronique plus la mobilité des fascias est réduite le docteur Antonio Stecco le frère de Carla Stecco est consultant à la New York University School of Medicine il observe le muscle de la cuisse d'un homme qui s'est porté volontaire et cherche à évaluer la quantité d'acide hyaluronique présent dans les profondeurs de la peau ici nous voyons la peau avec son hypoderme constitué de tissus adipeux ainsi que les fascias superficielles et profonds comme vous le voyez le fascia profond est composé de plusieurs couches de tissus conjonctifs entre ces couches nous avons de l'acide hyaluronique dans cette région nous avons davantage de zones en noir ce qui indique une présence d'acide hyaluronique plus importante trop peu hydraté le tissu conjonctif devient rugueux et cassant comme une serviette éponge rêche l'acide hyaluronique lubrifie et hydrate l'ensemble des tissus à Ulm Werner Klingler et Robert Schleip tractent aussi l'acide hyaluronique ils veulent découvrir quelles thérapies peuvent améliorer l'hydratation et ainsi la capacité de glissement des fascias ils mesurent d'abord la quantité d'eau présente dans le tissu nous espérons qu'après une séance d'étirement après une action manuelle la teneur en eau va de nouveau augmenter mieux encore nous misons sur le fait que le drainage du liquide tissulaire évacuera également les substances inflammatoires et pourra ainsi nettoyer le tissu l'appareil indique une teneur en eau élevée d'un geste précis Robert Schleip exerce des pressions fermes et continue sur les fascias du dos du sujet volontaire le rolfing est la technique la plus efficace que nous ayons trouvé et testé jusqu'à présent elle consiste à appuyer longuement et fermement sur la peau un peu comme si c'était une éponge dont on voudrait extraire toute l'eau qu'elle contient et d'une façon telle que tous les pores soient bien vidés bien évidemment on ne travaille pas dans la précipitation mais on y va très doucement les valeurs mesurées indiquent que l'on peut grâce à des thérapies ciblées renouveler les réserves d'eau des fascias et leur restituer leur souplesse là c'était avant une manipulation ici nous appuyons pour évacuer l'eau comme avec une éponge et lorsque nous arrêtons cette action mécanique le fascia se remplit de nouveau d'eau cet exemple est intéressant parce que l'on a appuyé suffisamment fort pour que l'éponge soit plus humide après la manipulation qu'elle ne l'était avant autrement dit on presse l'éponge pour évacuer l'eau stagnante présente à l'intérieur et si on presse suffisamment fort plusieurs fois de suite l'éponge est plus humide qu'avant c'est évidemment du plus grand intérêt pour nous le massage tout comme l'activité physique réoriente les fibres de collagène les fibroblastes produisent de l'acide hyaluronique frais l'eau est renouvelée les fascias peuvent de nouveau glisser correctement il ne fait aucun doute que le massage stimule le métabolisme mais l'activité physique apporte évidemment une dynamique supplémentaire dans le tissu l'activité physique provoque une augmentation de la température corporelle ce qui est en soi un stimulus métabolique un degré supplémentaire entraîne une augmentation d'environ 10% de l'activité enzymatique l'activité physique régulière stimule les fibroblastes qui en trois jours seulement se mettent à produire du collagène frais et décollent les adhérences faciales mais pour que le tissu se régénère complètement et visiblement il faut compter jusqu'à un an l'activité physique est salutaire mais encore faut-il savoir la doser quand je fais du sport j'introduis des micro-blessures dans des toiles d'araignées qui se sont formées au cours de la nuit après le sport la question est de savoir s'il faut faire une pause d'un, deux ou trois jours et quel est le niveau d'intensité requis pour inciter les cellules bâtisseuses les fibroblastes à produire du collagène frais plus jeune et plus résistant pour mon fasciatora colombaire ou mon tendon d'achille la bonne alternance selon moi ce serait un effort intense suivi de deux ou trois jours de repos ce serait l'idéal les fascias ont des bienfaits insoupçonnés sur notre santé et notre bien-être la recherche internationale a montré que détendre et étirer les fibres du tissu conjonctif contribuait à atténuer les problèmes de dos mais quelle est l'efficacité des méthodes thérapeutiques traditionnelles ? le professeur Hélène Langevin étudie les effets de l'acupuncture sur les fascias mon intérêt pour le tissu conjonctif et par conséquent pour le fascia est né lorsque j'étudiais l'acupuncture cette pratique consiste à introduire une aiguille d'acupuncture puis à la faire pivoter légèrement d'avant en arrière à ce moment-là l'acupuncteur sent que les tissus se resserrent autour de l'aiguille c'est ce qui a suscité mon intérêt cela est-il important dans le mécanisme de l'acupuncture ? cette question n'avait encore jamais été étudiée la résistance à l'aiguille au moment de son introduction et de son retrait relève-t-elle de la simple sensation ou correspond-elle à une véritable réaction dans le tissu conjonctif ? nous nous sommes demandés si cela était mesurable en effet comment mesurer ce que l'on sent ? nous avons donc réalisé une série d'expériences avec un robot qui insérait l'aiguille puis la faisait rouler d'avant en arrière et nous avons ensuite mesuré la force nécessaire pour retirer l'aiguille si le tissu saisissait réellement l'aiguille la force nécessaire pour la retirer devait être supérieure à celle de l'introduction c'est ce que nous avons démontré il suffit que l'aiguille soit introduite puis retirée pour que le collagène s'enroule autour d'elle à la manière de spaghettis autour d'une fourchette la sensation de résistance bien connue des acupuncteurs a désormais un fondement scientifique plus surprenant encore des fibroblastes éloignés de plusieurs centimètres réagissent à l'aiguille un effet visible à l'examen échographique mais que déclenche précisément l'aiguille d'acupuncture dans les fascias et le mécanisme à l'oeuvre avec les fascias et les fibroblastes pourrait-il expliquer l'effet antalgique de l'acupuncture les fibroblastes les fibroblastes ceux autour de l'aiguille comme ceux présents dans un périmètre de plusieurs centimètres se déploient ils réagissent ils relâchent le tissu un autre phénomène nous intéresse la libération d'une substance baptisée ATP l'ATP est une molécule de signalisation or nous pensons que l'ATP pourrait avoir un lien avec l'effet antalgique de l'acupuncture si les fascias sont sensibles à l'activité physique et aux étirements le professeur Langevin a pu démontrer que l'acupuncture aussi pouvait contribuer à détendre les tissus et même apparemment soulager la douleur la recherche moderne confirme ainsi le bien fondé d'une méthode thérapeutique ancestrale en matière de mal de dos chronique les disques intervertébraux ont longtemps été dans la ligne de mire mais depuis quelques années le regard se tourne de plus en plus vers les fascias dans quelle mesure le tissu facial peut-il ouvrir la voie à des perspectives thérapeutiques innovantes cette question intéresse aussi la recherche sur la douleur le professeur Siegfried Menze de la faculté de médecine de Mannheim est l'un des premiers à avoir reconnu l'importance du tissu facial pour établir si les fascias étaient eux-mêmes sensibles à la douleur il a dû mettre en évidence la présence de nerfs de la douleur dans les fascias nous avons réalisé des expériences dont l'objectif était de prouver l'existence de terminaisons nerveuses au niveau du grand fascia du dos comme vous voyez il s'agit d'un réseau de fibres nerveuses relativement denses dans ces terminaisons nerveuses en forme de points les chercheurs ont découvert la substance P nommée d'après le mot anglais pain douleur les petits points sont des récepteurs de la douleur mais comment savoir si la douleur provient du fascia et non du muscle le fascia et le muscle sont en effet pratiquement indissociables avec une pincette d'horloger ultra fine on stimule le fascia afin de mesurer la sensibilité à la douleur puis on stimule le muscle et on procède à la même mesure enfin on compare du fascia ou du muscle lequel perçoit la douleur chaque pic correspond à un signal électrique dans cet exemple il s'agit d'un rat anesthésié que l'on a stimulé avec la pincette que je vous ai montré nous avons contusionné le fascia et comme on le voit ici cela a entraîné l'apparition de signaux électriques de fréquences plus élevées la stimulation du fascia a par conséquent une influence nettement supérieure sur ces cellules nerveuses que la stimulation des récepteurs du muscle les fascias sont le siège d'innombrables récepteurs de la douleur cela fait du tissu conjonctif l'un des organes de la perception parmi les plus sensibles les preuves scientifiques sont formelles comme Robert Schleip le professeur Menze et son équipe supposent que le stress influence directement le tissu des fascias en jeu dans ce mécanisme le système nerveux sympathique qui fait partie du système nerveux autonome depuis le cerveau et la moelle épinière il se distribue à presque tous les organes nous ne pouvons pas le contrôler volontairement activé par le stress il prépare notre corps comme jadis à la lutte ou à la fuite poux qui s'accélère main moite voie qui tremble mais comment peut-il influencer le tissu facial c'est ce que le professeur Menze a réussi à montrer cette image caractéristique a confirmé notre hypothèse selon laquelle ces fibres sont effectivement présentes dans le fascia on voit ici un entrelac de fibres nerveuses et si on grossit encore l'image on distingue de nouveau ces petites extensions ponctuelles de fibres qui sont très probablement des fibres sympathiques lorsqu'elles sont stimulées par exemple par le stress ces fibres libèrent des substances qui entraînent une contraction des vaisseaux sanguins ce serait l'un des mécanismes qui pourrait expliquer pourquoi les patients affirment que le stress augmente leur mal de dos nous savons que la douleur ressentie au niveau des fascias peut être déclenchée par une stimulation excessive et remontée via les voies nerveuses jusqu'au cortex cérébral où elle est perçue en cas de stress le chemin serait inverse le stress active le système nerveux sympathique qui descend via l'autoroute de la douleur du dos vers les nerfs des fascias nous avons alors mal au dos nous savons désormais que les fascias constituent une source de la douleur très importante d'une part parce qu'ils sont densément énervés d'autre part parce qu'ils possèdent une connexion très performante avec les cellules nerveuses de la moelle épinière on peut par conséquent supposer que les fascias jouent un rôle très important dans les douleurs dorsales relevant d'un conflit situé dans les tissus voici le docteur Jonas Tezard du centre hospitalier universitaire de Heidelberg quand il était doctorant il a avec le professeur Menze révélé le lien entre stress et mal de dos chronique il est persuadé que la douleur est selon les circonstances assimilée différemment par le corps en nous appuyant sur l'examen clinique nous avons constaté que les patients présentant un niveau élevé de stress et notamment ceux ayant vécu des traumatismes psychiques des expériences difficiles sur le plan émotionnel se distinguaient des autres patients dans leur évaluation de la douleur et ce qui est intéressant c'est que la différence est surtout flagrante dans leur évaluation de la douleur profonde issue des stimuli myofasciaux aujourd'hui le docteur Thezard mesure chez un patient souffrant d'un mal de dos chronique la sensibilité à la douleur dans les fascias il s'intéresse particulièrement à la sensibilité à la douleur répétitive quand un stimulus répétitif a lieu à cause par exemple d'un mauvais enchaînement ou d'un mauvais schéma de mouvement la douleur a tendance à s'imprimer davantage chez les patients présentant un niveau élevé de stress ou ayant subi une expérience traumatique on peut imaginer que les tissus myofasciaux disposent d'une connexion particulièrement rapide avec le cerveau et la mémoire de la douleur et que la douleur peut rapidement devenir chronique chez des patients avec un haut niveau de stress ou avec des expériences traumatiques l'hypothèse et que les patients souffrant d'un mal de dos chronique ont une mémoire de la douleur de la douleur de la douleur très développée le docteur tesart cherche un traitement qui implique le cerveau il a recours pour cela à une approche qui a fait ses preuves en thérapie du traumatisme le MDR le MDR consiste à traiter les expériences traumatiques par le mouvement des yeux Pouvez-vous me décrire brièvement la situation au cours de laquelle la douleur est apparue la première fois ? C'était pendant le semi-marathon de Heidelberg au kilomètre 20 une descente raide et soudain une douleur vive est apparue En EMDR le patient suit des yeux la main du praticien les mouvements oculaires sont censés activer les forces de guérison du cerveau et réévaluer les expériences négatives Après la séance le docteur Thezartz vérifie si la sensibilité à la douleur dans les facias s'est atténuée Dans le cadre d'une étude des chercheurs ont comparé deux groupes de patients souffrant de mal de dos chroniques les premiers traités par des médicaments et une thérapie corporelle les seconds par le MDR Dans le second groupe la douleur a disparu chez 20% des patients et s'est nettement atténuée pour la moitié d'entre eux un résultat encourageant est meilleur que celui du groupe témoin Le grand rôle joué par les facias dans le mal de dos chronique est aujourd'hui incontestable et la science a enfin trouvé une explication à un phénomène que nous connaissons tous le stress peut déclencher les douleurs de dos et les aggraver L'activité physique et les étirements peuvent renouveler le tissu facial adhérent et atténuer le mal de dos Qui plus est les méthodes de recherche moderne ont confirmé l'efficacité d'une pratique thérapeutique séculaire Le tissu conjonctif du fascia qui enveloppe tout le corps est le siège de nombreuses maladies mais aussi la clé de leur guérison Ces dix dernières années les travaux consacrés au fascia ont connu une croissance exponentielle Nous sommes vraiment partis de zéro Nos connaissances en anatomie ont progressé Nous avons une meilleure compréhension des phénomènes microscopiques et moléculaires Mais il nous reste encore beaucoup à apprendre sur les fascias Ces dernières années les fascias sont passées du second plan au devant de la scène se muant en fascinants objets d'études La science place de grands espoirs dans la recherche sur le fascia y compris en cancérologie Si l'étirement peut faire diminuer les fibroses et les inflammations il est naturel de se demander s'il ne pourrait pas réduire le développement du cancer C'est l'une de nos pistes de recherche Je n'aurais jamais imaginé que la cancérologie deviendrait un jour l'un des domaines où la recherche sur le fascia est utilisée et apporte une contribution majeure Je ne veux pas m'avancer sur l'avenir mais nul doute qu'il nous réserve encore bien des surprises Grâce à la recherche sur le fascia on sait désormais que ce tissu conjonctif longtemps sous-estimé est le siège de maladies et de douleurs jusqu'alors inexpliqués Mais on sait aussi qu'il constitue une source potentielle de guérison Sous-titrage Société Radio-Canada